Comment ça va les travaux ? Ça avance bien ? Ça avance très très bien, mais on fait des découvertes surprenantes, des pièces cachées. Quoi par exemple comme pièces cachées ? Dans des caves, une cave en plus, un sous-sol en plus, et puis qui mène, on ne sait pas trop bien où. Peut-être étaient-ce les anciens souterrains, mais ça c'est le mystère. Est-ce qu'on va pouvoir éventuellement récupérer des nouvelles pièces ou voir apparaître d'autres pièces ici au château ? Non, après les travaux, non. Donc on se dépêche à faire des photos, parce que tout ça sera recaché, notamment par les escaliers qu'on est en train de refaire, qui ont été coulés il y a deux, trois jours. Mais donc on s'est dépêché à en faire des photos, mais par exemple avec des décapages, on a trouvé que les fenêtres étaient avec un cintrage dans le style roman, alors qu'elles sont rectangulaires. Enfin vraiment des choses surprenantes, une cheminée, qu'on se demande d'où elle sort, et qui n'existait plus apparemment, voilà. Mais on va faire un magnifique premier étage qui sera dédié aux conférences et au musée également, montrer toutes nos richesses, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que nos richesses de meubles et d'argenterie sont cachées. On va faire comme à Seneff, on va tout montrer. Je l'ai dit, c'est des travaux lourds comme les factures. Très très lourdes, très très lourdes, et ça va peut-être même dépasser le million d'euros, et ça on a peur.